Bienvenue dans votre Flash ETV, l'essentiel de l'information locale en 5 minutes. On ouvre cette édition avec la rubrique Faits divers. Un violeur présumé de 40 ans d'origine dominiquaise a été interpellé jeudi soir vers 20h par la brigade anti-criminalité au niveau du centre hospitalier de Bastère. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une femme de 58 ans chez elle dans le quartier de Rivière-des-Pères à Bastère dans la nuit du 26 mai dernier. Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat de Bastère. Toujours au chapitre Faits divers, souvenez-vous, il y a presque un an, jour pour jour, un homosexuel avait été enlevé au Rézet avant d'être dépouillé et abandonné nu sur la route des Mamelles. Après une longue enquête, la police a réussi à retrouver trois tortionnaires présumés. Il s'agit de trois jeunes majeurs qui ont été interpellés jeudi. Ils sont donc eux aussi entendus par les enquêteurs avant d'être certainement convoqués devant la justice. Dans le reste de l'actualité, l'eau manque toujours au robinet dans les communes impactées par le conflit au SIAG. Pour rappel, les élus et l'intersyndical doivent se revoir samedi pour reprendre les négociations. Et à ce sujet, les principaux dirigeants d'agglomérations de communes de Guadeloupe étaient à Paris jeudi en vue de plancher sur le syndicat unique Hauts-de-Gouadeloupe. Une réunion qui s'est tenue en urgence suite au mouvement social du SIAG qui se tient depuis le début de la semaine. Un document a donc été signé afin de relancer le processus de création du syndicat unique. Parmi les signataires, on compte la présidente du conseil départemental Josette Borel-Lincertain, mais également le premier vice-président de région Guy Lossbard, la vice-présidente de la communauté d'agglomération Cap Excellence Maggie Sellini, mais également Patrick Boulogne, Gabriel Louis-Carabin, Jacques Cornano, Victorin Lurel, Christian Baptiste et Jean-Claude Pioche. Au volet environnement, il veut préserver nos fonds marins et Guadeloupe Port Caraïbe a présenté aujourd'hui son projet Kayoli. Il s'agit d'un plan de gestion des espaces naturels pour les 15 prochaines années. Un projet de 4 millions d'euros a été débloqué pour la restauration et la conservation de la biodiversité sur les sites du Petit Cutsac Marin, Bastère et Follance de Marie-Galante. Sur la route, levez le pied. Le niveau d'alerte rouge à la pollution de l'air est maintenu par la préfecture pour la journée de samedi. Tout cela à cause d'un nouveau passage de brume, mais aussi à cause de l'activité humaine. Il nous est donc demandé de réduire notre vitesse au volant et de limiter les déplacements, surtout aux heures de pointe. Les personnes vulnérables doivent également se protéger et éviter les activités physiques en plein air. Le sport avec un mot de football. Les Guadaboys n'ont plus droit à l'erreur. Après avoir perdu mercredi face à la Martinique, la Guadeloupe affronte au samedi la Dominique pour le compte du deuxième tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h au Stade des Abîmes. Enfin, on termine avec Garden City, le salon du jardin qui se tient tout ce week-end au WTC de Jarry. Une seconde édition avec une soixantaine d'exposants pour 2000 mètres carrés d'expositions. C'est la deuxième édition. C'est le salon du jardin, de la décoration, de l'aménagement extérieur et des loisirs. C'est venu de mon associé, qui est une passionnée de jardin. C'est une réflexion de 4 ans. Un travail ensemble pendant un an pour mettre sur pied ce salon. Cette année, il y a des nouveautés puisqu'on a des producteurs de fruits et de légumes locaux qui sont là. Alors, ils viennent chercher beaucoup de plantes, de fleurs, souvent les femmes d'ailleurs. Les messieurs sont plus axés sur le matériel, sur la tondeuse, des broussailleuses, la table de jardin, ce genre de choses. Disons que ce salon, on le fait un peu comme un village, avec une volonté de bien-être. C'est-à-dire que les gens se sentent bien. On a deux pôles de restauration. On a une partie loisir très importante pour que les enfants se détendent. On a de la musique douce pendant tout le salon. On a des conférences qui répondent à des questions. Vraiment que les gens se sentent bien, qu'ils prennent le temps de rester, de poser des questions, de voir les nouveautés qu'il y a. Alors, on a plus de 60 stands, donc je ne pourrais pas tout vous énumérer, mais il y a quelques bonnes surprises à venir voir. Les conférences, ça répond à des questionnements, puisqu'on fait un salon sur le jardin. On a des professionnels comme ce matin, par exemple, qu'on avait des ingénieurs de la chambre d'agriculture qui ont fait des conférences sur les fleurs, sur l'arrosage, par exemple. Ce soir, on aura un professionnel qui va nous parler d'agriculture bio. Il y a des intervenants qui vont faire des conférences sur le VPL, par exemple, sur des plantes d'origine indienne. C'est assez diversifié. Et ces conférences apportent des réponses à des questions que les gens se posent dans différents domaines. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, retrouvez la météo, puis la suite de vos programmes. Et retrouvez toute l'information nationale et internationale sur EFM Guadeloupe avec RTL. Très bon week-end à tous sur ETV.